Le podcast Athlète-Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète-Entrepreneur. Des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 043. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Christophe Normand, le centre arrière qui endosse le numéro 38 pour les Alouettes de Montréal. Il s'agissait de sa cinquième saison dans la Ligue canadienne de football, lui qui avait été le 33e choix au total lors de l'encan de 2015 de la Ligue canadienne de football par les Blue Bombers de Winnipeg. L'athlète de 6 pieds, 2 pouces et 238 livres a lancé il y a trois ans maintenant son camp CNP, Christophe Normand Performance, qui se déroulera cette année au complexe sportif Arthopex à Grenby. Sans plus attendre, je vous laisse cette entrevue avec le Bromontois de 28 ans. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité Christophe. Salut Christophe, comment ça va? Salut Amélie, ça va bien? Parfait, donc on va commencer tout de suite avec ma première question. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus les raisons qui t'ont poussé à faire du football en fait et que l'a été ton parcours dans cette discipline? Bien, j'étais pas mal sportif à la base en étant jeune. J'ai fait plusieurs sports. L'hockey, le soccer, le football. Et puis j'ai accroché au football parce que j'avais des coachs qui m'ont accroché. Puis, quel a été ton parcours en fait à commencer plus au secondaire? Ouais, non. Bien, en fait, j'ai commencé au primaire. J'ai commencé à 11-12 ans. Puis, tout mon secondaire, c'était à Mariville. Dans le fond, c'est les Castors, les Castors de Mariville. Et ensuite, avec le cégep, j'ai fait deux années à Longueuil, à Edouard-Mont-Petit et puis quatre années à l'Université Laval. Dans tous les cas, j'ai obtenu mon diplôme collégial et mon diplôme de l'Université. Parfait. Puis, justement, la fin de ton parcours universitaire a été repêché par les Blue Members de Winnipeg. Ça, c'était en 2015. Comment t'as vécu justement cette journée-là un peu spéciale avec ta famille? Bien, je te dirais que c'était assez stressant. J'ai quand même eu le rêve de jouer au football professionnel assez jeune. On a reçu des visites de joueurs des Alouettes quand moi j'étais jeune. Ils sont venus faire des discours à l'école. Et puis, c'est quand même quelque chose que je voulais faire, puis un rêve, comme je dis. Et puis, cette journée-là, tu sais vraiment pas à quoi t'attends. Ça peut t'arriver comme ça peut ne pas t'arriver du tout. Puis, moi, j'ai été chanceux. J'ai été sélectionné dans le répêcheur. J'ai fait mes trois années à Winnipeg. J'ai fait une année ensuite à Edmonton. Puis, ça a été ma première année avec les Alouettes cette année, en 2017. Puis, justement, comment t'as vécu ça de discuter une première année à Montréal? Puis, justement, t'es originaire de la région. Justement, je vois que les Alouettes au Québec, c'est sûr que ça doit être assez spécial. Oui, oui. C'était vraiment différent, tu sais. Déjà, le football professionnel est différent. Dans l'Ouest, il y a une culture différente par rapport à ce sport-là. Je pense que c'est plus populaire là-bas. En même temps, être à la maison, dans le sens, au Québec, à Montréal, c'était vraiment spécial. Puis, j'ai envie de dire, c'était probablement mon année préférée jusqu'à là. T'as lancé, donc, il y a trois ans ton camp, donc CLP Christophe Normand Performance. D'où est-ce que c'est parti, en fait, ce projet-là? Pour quelles raisons t'as décidé de le lancer? À la base, je suis de Bramont. C'est à peu près une heure et quart ou un petit peu plus de Montréal. On peut dire en région, mettons. Puis, quand j'étais dans l'Ouest, dans le fond, après la saison de football, on est laissé un peu à nous-mêmes. Donc, on doit faire de la muscu, on doit se préparer physiquement pour la saison d'après, mais on n'est pas nécessairement encadré autant parce qu'on est loin. Puis, moi, à la base, je cherchais un endroit où pouvoir courir, faire de l'exercice. Puis, je me suis simplement présenté. Il y a un… ça s'appelle le complexe sportif Artopex. C'est un terrain synthétique, des terrains de soccer intérieurs à Gambé. C'est vraiment au bout de la rue de chez moi. Puis, je me suis présenté là. Puis, le directeur, il s'appelle Paul Goulet. Je lui ai dit « Regarde, je me cherche un endroit où m'entraîner. » Puis, lui, je pense qu'il a vu un peu une occasion. Puis, c'est lui qui m'a un peu dirigé vers l'entrepreneuriat parce que, lui, il n'avait pas autant d'offres en football. Puis, je pense qu'il voulait agrandir l'offre de services pour les sports dans son complexe. Donc, on a un peu fait un échange. Il m'a dit « Regarde, organise un genre d'événement, entraînement football. Invite les jeunes. » En échange, bien, entraîne-toi au complexe. Puis là, avec les années, c'est ma troisième année. Ça grandit à tous les années. Ça fait que, dans le fond, j'attribue ça beaucoup à lui, à Paul Goulet. Il m'a beaucoup poussé là-dedans. Pas poussé, mais il m'a encouragé là-dedans. Parfait. Puis, justement, pour les prochaines années, c'est quoi ton objectif avec ton camp? Si tu avais également d'autres projets? Puis, bien évidemment, au point de vue professionnel, pendant encore combien de temps tu vas jouer au football? Bien, c'est ça. Professionnellement, si je pouvais, je voulais rester avec les Alouettes. Encore 4-5 ans. Bien, mon projet jusqu'à date, ça grandit. Les trois années, ça grossit. Je suis passé une quinzaine. L'année passée, on était 25. Cette année, je m'attends à beaucoup, beaucoup de personnes. Jusqu'à 100, quasiment. Tu sais, idéalement, ce serait d'avoir ce projet-là dans le long terme. Peut-être m'associer pour d'autres projets dans le domaine football, sport. C'est ça. Je suis aussi dans l'immobilier. Si possible, j'aimerais ça agrandir mes projets dans l'immobilier. Donc, quand même, beaucoup de bons projets. Oui, oui, oui. Parfait. Donc, pour terminer l'entrevue, je poserai juste quelques petites questions à Raphaël. Puis, ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La persévérance. Puis, ton plus beau souvenir sportif. Ça a été une bonne, ça. Je vais y aller avec l'Université Laval. On a gagné la Coupe d'Annie. C'est le championnat canadien au football universitaire. Dans le fond, en 2011, on a perdu contre l'équipe de McMaster. Puis, l'année d'après, en 2012, on est revenus. Puis, on a réussi à les battre à Toronto. C'est ça. C'est mon problème. On peut vous souvenir un peu. Tu sais, c'était un match qu'on voulait vraiment absolument gagner. Une très belle revanche. Oui, oui, c'est ça. Parfait. Ma dernière question, ce serait quoi, en fait, ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait se lancer en affaires? Hum. Bien, premièrement, juste, je dirais de se lancer. Moi, je trouve ça, puis j'ai trouvé ça quand même assez stressant. Je dirais, probablement, de se lancer, d'être préparé. Puis, aussi, de peut-être avoir, pas nécessairement un mentor, mais quelqu'un qui t'encadre ou qui peut te... Je cherche les termes, là. Je ne sais pas si... T'encadrer ou te supporter. Oui, c'est ça. T'encadrer, tu sais, superviser, donner des conseils. Ça fait que ce serait trop mes trois conseils. C'est parfait. Mais merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. C'était un plaisir. Merci beaucoup, encore une fois, à Christophe Normand pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 43e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez également lancer un podcast, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliederebelle.com, barre oblique, lancer son podcast, lancer ER. Sinon, si vous avez déjà un podcast, mais vous souhaitez essayer un nouvel hébergeur, vous pouvez obtenir un mois d'essai gratuit sur la plateforme Blueberry, celle que j'utilise présentement, en utilisant le code promo Blueberry au ameliederebelle.com, barre oblique, Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada